Loin du feu, des premiers jours d'action des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu constater les dégâts en Gironde, notamment au péage de Virsac ce jeudi matin, au lieu de contestation du mouvement populaire, et a pu s'entretenir également avec les personnels du péage. Combien de personnes évacuées ? 27 personnes, 28 avec moins. 28 évacuées. Il y avait une partie du personnel qui était d'Orovia, et puis l'autre partie qui était autour du sud de la France, qui était en train de rénover la gare pour redémarrer. Oui, parce que c'est un site compliqué qui a été pris, repris. Trois fois. Vous avez eu peur ? Honnêtement, sur le moment, oui. C'est ensuite aux forces de l'ordre et de sécurité qu'il s'est adressé à la direction zonale des CRS à ce nom, pour rappeler le soutien du gouvernement à leur action. Mesdames et messieurs, vous avez agi dans des circonstances opérationnelles extrêmement complexes, qui nécessitaient sous l'autorité des préfets une coordination particulièrement fine de l'ensemble des forces. C'est une zone qui a été fortement atteinte, fortement bousculée, où de nombreux blessés chez les gendarmes, chez les policiers, ont été recensés, où les actes symboliques de grande gravité, notamment sur le péage de Virsac, ont été identifiés. Donc il était nécessaire pour moi d'être à leur côté. Quelques gilets jaunes s'étaient pourtant postés à proximité des lieux de visite du ministre de l'Intérieur. Maintenus à l'écart, ils ont pourtant voulu faire passer leur message. On aurait déjà bien voulu qu'ils viennent nous voir pour voir qu'on était là, et pour éviter de dire qu'on n'est que 12 000 gilets jaunes après sur toutes les télévisions. Donc effectivement, on n'est pas très nombreux, mais on est mobilisés. Le message à lui faire passer, c'est déjà entendez-nous, recevez-nous. On a des émissaires et des porte-parole qui sont sur Paris, qui se sont fait connaître, notamment Flyrider, Maxime, on est tous derrière lui, on est tous d'accord. Nous, on veut de la démocratie en France, et on voudrait un référendum populaire pour commencer, pour savoir aujourd'hui où en sont les Français dans leur acceptation du gouvernement actuel, des règles qu'on nous impose. Des délégations continuent d'ailleurs à être reçues par les députés LREM, comme ce jeudi à l'ESPAR, alors que les porte-parole du mouvement seront reçues ce vendredi par le Premier ministre Edouard Philippe. Merci.